Margot Béal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du planning familial du Rhône. Ce mercredi, si vous êtes là, c'est parce que l'Assemblée nationale doit adopter définitivement la proposition sur l'allongement du délai de l'interruption volontaire de grossesse. Ce délai va passer de 12 à 14 semaines. Ce rallongement de délai, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais au-delà de la question des délais, 12 à 14 semaines, ça va permettre à environ 2000 femmes par an en France, on estime, d'avorter en toute légalité et en toute sécurité. C'est quelque chose qui va permettre plus d'égalité sociale parce qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont en délai dépassé, donc qui ont dépassé les 12 semaines de grossesse, peuvent aller avorter à l'étranger, notamment aux Pays-Bas ou en Espagne. Mais cela a un coût, un coût qu'on estime entre 600 et 3000 euros. Donc ça veut dire qu'on renforce les inégalités sociales parce que tout le monde ne peut pas se permettre de partir de Lyon, de France, de l'agglomération pour aller avorter à l'étranger. C'est un geste, l'IVG à 14 semaines, c'est un geste qui est connu, qui est sûr. On a des professionnels de santé qui sont engagés à le faire, qui sont formés. Et puis c'est une proposition de loi, c'est l'adopté qui va permettre d'éviter que certaines femmes prennent des risques en tentant de mettre un terme à leur grossesse elle-même. Donc pour vous c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne avancée ? C'est une bonne avancée, par contre c'est encore insuffisant. Alors on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que vous, vous êtes souvent confrontée à des femmes qui sont hors délai ? C'est quelque chose que vous voyez souvent dans le planning familial du Rhône ? Oui, alors souvent, oui et non. On a à peu près 7000 personnes qui nous contactent chaque année, qui viennent dans nos locaux ou qu'on reçoit dans des permanences diverses. Et au niveau des IVG, ça représente à peu près 15% de notre pratique. Les délais dépassés, on en a eu 26 l'année dernière en 2020. Donc c'est quand même quelque chose que vous voyez régulièrement ? C'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement. Et donc quelle est la solution que vous pouvez leur apporter ? Quand ces personnes viennent vous voir là aujourd'hui, quand elles ont dépassé les 12 semaines ? Alors ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de les orienter dans des cliniques partenaires en Espagne ou aux Pays-Bas. Mais voilà, ça reste des solutions qui ne sont pas satisfaisantes dans un pays comme la France. Et notamment dans une période où la grande cause du quinquennat de Macron est censée être les femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça aussi, ça pourrait rentrer dedans. Il vous disait en plus que ça renforce les inégalités entre celles qui peuvent se payer ce déplacement à l'étranger et celles qui ne peuvent pas. Est-ce que ces deux semaines en plus, ça va vraiment changer quelque chose ? Ça va changer quelque chose, oui et non. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on estime, je vous le disais, il y a à peu près 3 à 5 000 personnes en France par an qui sont concernées par des IVG en délai dépassé. Donc on estime que ce délai supplémentaire de deux semaines, ça répondrait à un besoin qui concerne à peu près 2 000 personnes. Par contre, en termes de pratiques concrètes, nous ce qu'on attend, c'est aussi des moyens, c'est-à-dire une formation pour le personnel médical. Reconnaître que l'IVG est un acte médical important qui doit avoir toute sa place dans la formation médicale, qui doit aussi avoir toute sa place dans les structures de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple à HEH à Lyon, l'hôpital Édouard-Riot, on a du mal à trouver suffisamment de place pour les IVG qui sont à plus de 10 semaines. Et il y a vraiment ce besoin d'avoir des moyens, des moyens pour la formation professionnelle, des moyens pour les centres IVG dédiés avec par exemple des secrétariats, des personnes qui sont formées, qui sont motivées et qui sont formées aux thématiques spécifiques de l'IVG, qui peuvent être par exemple la confidentialité ou ce genre de choses. Parce que ce manque de praticiens, de lieux pour se faire apporter, c'est un vrai problème. Finalement, ces deux semaines en plus, ça, ça ne va pas régler ce problème en tout cas ? Alors, ça ne va pas complètement le régler. Ceci dit, ça va donner un tout petit peu plus de marge de manœuvre pour trouver des places. Je pense notamment, chaque année, dans l'agglomération lyonnaise, on a des soucis au mois d'août. Donc, pour trouver des places pour les IVG. Après, c'est deux semaines en plus dans la proposition de loi. Il y a deux semaines en plus pour aussi réaliser une IVG médicamenteuse. Donc, le délai passe de 5 à 7 semaines pour réaliser une IVG médicamenteuse. Donc, nous, on se félicite aussi de ça parce que ça laisse un peu plus de choix aux femmes qui font le choix d'interrompre leur grossesse. Aujourd'hui, vous diriez que c'est compliqué de se faire avorter dans le Rhône ? Aujourd'hui, c'est compliqué de se faire avorter dans le Rhône. Ça dépend. Ça dépend de nos ressources. Ça dépend de notre accès à l'information. Ça dépend de la période de l'année. Encore une fois, les périodes d'août, parfois les périodes de Noël. Ça peut être un peu compliqué parce que, justement, on a les professionnels de santé qui prennent des vacances et c'est bien normal. Et du coup, quels sont les moyens mis en place pour les remplacer, pour assurer une veille spécifique ? Et bien, ces moyens-là sont actuellement manquants. Le planning féminin demandait aussi dans ce projet de loi que la clause de conscience soit enlevée pour les professionnels. Donc, actuellement, les professionnels peuvent choisir ou non de pratiquer l'IVG. Les députés ont reculé là-dessus. Pour vous, c'est dommageable ? Oui, bien sûr, c'est dommage. Après, on ne va pas lâcher sur cette affaire-là parce que c'est quand même à la fois symbolique et pragmatique. Cette clause de conscience, c'est un vrai problème parce que ça fait de l'IVG un acte spécifique alors qu'il existe déjà, de manière générale, pour les médecins, la possibilité de refuser d'accomplir un acte médical qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, pourquoi une clause de conscience spécifique sur l'IVG ? Ça nous semble vraiment une idée anti-féministe, en fait, voire misogyne. Bon, là-dessus, on va continuer à se battre. On voit que dans certains pays européens, comme en Italie, par exemple, cette clause de conscience, elle a un vrai impact puisqu'on a 70% des médecins qui l'ont prise sur l'IVG et du coup qui refusent de pratiquer l'IVG. Donc, on a en Italie des situations, et c'est vraiment à deux pas de chez nous, des situations d'IVG très, très compliquées, notamment dans certaines régions en Italie. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Vous restez mobilisées sur ce droit à l'avortement. Quelle est la situation du planning familial du Rhône ? Est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vous voir ? Ou est-ce que c'est constant ? Comment ça se passe pour vous ? Alors, on a une légère augmentation. Après, là, ces dernières années, c'est difficile de vous donner des chiffres représentatifs parce que, du coup, on a fait aussi... La pandémie explique aussi que, par exemple, en 2020, pendant le premier confinement, on a dû fermer pendant un temps, tout en gardant une permanence mail et téléphonique. Donc, les appels, par exemple, ont explosé, les mails aussi. Mais on a eu moins de contacts physiques avec les personnes. La situation, là, pour l'instant, elle est un petit peu compliquée. On est un petit peu en sous-effectif. On aimerait embaucher des personnes supplémentaires. On n'a pas les moyens de le faire. Donc, on a demandé des hausses de subventions à nos principaux financeurs. On espère qu'elles seront positives et à la hauteur des besoins. Des besoins, parce qu'on a énormément de jeunes. Donc, on a à peu près 50% de notre public. C'est des personnes qui ont entre 18 et 24 ans qui sont en demande d'informations sur la sexualité, sur la contraception, sur, de manière générale, l'identité de genre et qui considèrent que le planning familial est un lieu ressource. On a aussi des... Actuellement, on refuse des interventions au milieu scolaire, ce qui est dommage, parce que, du coup, la loi de 2001 sur l'éducation et la sexualité pour tous les jeunes de France n'est pas appliquée. Nous, on aimerait bien contribuer à ce que ça soit mieux appliqué et plus appliqué. Et actuellement, on n'a pas les forces financières pour assurer l'ensemble des interventions au milieu scolaire qu'on aimerait faire. On développe, par ailleurs, d'autres programmes vers d'autres publics, notamment, je pense, au programme Handicap et Alors, qui fait qu'on a aussi tout un volet de notre activité qui est tourné vers les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap et puis vers les personnes en situation de handicap elles-mêmes, parce que ces personnes ont aussi une sexualité, on a tendance un peu à l'oublier. Et vous allez aussi au contact des personnes qui sont dans des lieux un peu plus isolés, je pense, au Mont-et-Vallon du Lyonnais. Vous essayez d'aller directement au contact de ces jeunes, de ces personnes qui pourraient avoir besoin de vous. Tout à fait. Des lieux où il faut que vous soyez, c'est important. Tout à fait. Donc ça, c'est un programme spécifique aussi chez nous. Donc nous, on est basé à Villeurbanne, mais on a aussi effectivement des permanences dans les monts et côteaux du Lyonnais, donc notamment dans les MFR et les MJC de cette région-là. Il paraît que c'est un dispositif qu'on aimerait pouvoir renforcer si on avait plus de moyens. Donc oui, pas assez de moyens pour faire toutes vos missions. Merci, Margot Béal, d'avoir été notre invitée sur BFM Lyon. Merci à vous. L'invité de demain de Bonjour Lyon, pardon, avec Léo Chapuis, ce sera Lilian Renat, rédacteur en chef de Tribune de Lyon. Ce sera demain matin à 7h15. Merci à vous.